Le 18 et 19 avril, le camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni accueillait un séminaire autour de la reconversion des anciens locaux du centre hospitalier de l'Ouest-Guyanais, Franck-Joli ou Chogues, qui déménagera au cœur de la zone Saint-Maurice d'ici le mois de septembre. Deux journées riches en échanges entre différents élus, experts du bâtiment et de l'urbanisme, acteurs culturels locaux et d'ailleurs, et habitants de la commune. C'est rare qu'on trouve une participation presque continue du maire, du sous-préfet et d'autres autorités qui ont une représentation, qui pour moi, tout projet urbain, il a besoin d'une locomotive politique. Et dans ce cas, il y avait une locomotive politique l'élu, et il y a une locomotive politique, surtout ici en Guyane, des représentants de l'État, qui sont des éléments clés dans un territoire comme celui-là. Déjà, je suis très touché de l'idée qu'on puisse ouvrir à des personnalités non-guyanaises, une réflexion qui touche à l'identité même de Saint-Laurent-du-Maroni, parce que d'une certaine manière, on se sent très illégitime à prendre la parole à un endroit pour quelque chose qui touche au quotidien les gens, et pas nous, puisqu'on va repartir. Donc c'est déjà très respectable de permettre à des gens d'avoir un autre point de vue. Ce qui m'a étonné, c'est qu'à l'issue, à peu près dans tous les ateliers et dans la synthèse, y compris le maire, il disait qu'il faut qu'on trouve un système de gouvernance partagée et coopérative qui convienne à tout le monde. Et ça, ça m'est arrivé rarement dans ma vie, de faire un séminaire où tout le monde a l'air d'accord sur cette idée de partager les décisions sur la durée. Culture, formation, tourisme, foncier, archives et patrimoine, le séminaire a pendant deux jours multiplié les pistes abordées par des experts, mais aussi les témoignages apportés par des acteurs de métropole et du Suriname. Le but ? Créer une vision partagée et cohérente de l'avenir de l'ancien choc. Je pense que le choc doit être un endroit de croisement, de convergence, d'action, de collaboration solidaire, traversant la culture, l'éducation, la santé, l'économie, l'administration. Montrer qu'un écosystème comme celui-là génère à la fois un élan de vivre ensemble pour ce territoire, permet d'inventer de nouvelles façons de travailler, de collaborer. J'ai entendu des choses très belles et je pense que si on anime le lieu, d'abord si c'est un lieu de vie où il y a toujours, on peut entrer et sortir parce qu'il y a un bar, parce qu'on peut y consommer, parce qu'on peut y faire de la pratique manuelle, technique, etc. Je pense que si c'est un lieu où on peut chercher, il y a des professionnels ici sur le camp qui doivent pouvoir avoir un espace où ils travaillent. Et puis je pense que si c'est un lieu où on peut se former, ça c'est vraiment le triptyque idéal pour moi. Et puis à l'intérieur de tout ce triptyque, il y a un lieu commun qui est la représentation, l'événement, le spectacle, la fête, pas tout le temps, mais à des moments précis. Est-ce que c'est des week-ends ? Est-ce que c'est une fois par mois ? Est-ce que j'en sais rien ? Un moment où c'est festif et où tout en respectant les habitants, on met de la vie à l'intérieur. Je trouve que c'est une vraie chance d'avoir un si grand volume qui peut être totalement comme un poumon qui se remplit d'air et se ferme par moments dans la ville. C'est une belle perspective pour Saint-Laurent. Si beaucoup d'interrogations restent en suspens, comme le coût et les délais de la rénovation des bâtiments et les projets qui y seront développés en priorité, tout semble s'accorder sur l'urgence qu'il y aura à mettre des activités en place et à occuper les lieux dès le déménagement du choc. Ce que j'en tire, c'est que là, c'est mûr et il ne faut pas perdre l'occasion parce que c'est le moment où il faut y aller, c'est le moment où il faut foncer. Et je dirais presque que si le système de gouvernance se met en place, mais au-delà de ça, ce que j'en tire aussi comme conclusion, c'est qu'il faudrait que des choses se passent le plus vite possible dans le lieu. Pas attendre qu'on gamberge, etc. Il faut se dire que dès la rentrée, dès que c'est possible, en fait, on ne sait pas encore si c'est septembre, décembre, janvier, mais dès que c'est possible, il faut qu'il y ait des choses qui se passent et partagées pour faire venir les gens de la ville, des quartiers, etc. Il faut tout de suite en prendre possession. Il faut tout de suite créer quelque chose sur ce site. Il faut que les gens se l'approprient autour de la culture. Pourquoi pas ? Il y a peut-être d'autres idées. Et puis surtout tenir compte aussi des gens qui vont y rester parce que c'est une donnée quand même importante et fondamentale et créer du lien, du lien avec la population. C'est vrai qu'un élément qui est arrivé assez vite pendant le séminaire, c'est la question de l'espace public. C'est vrai que l'espace public peut offrir aujourd'hui au choc comme un point de départ extrêmement rapidement. C'est-à-dire que demain, on peut faire une pièce de théâtre, un concert, quelque chose dans l'espace public pour déjà annoncer et amorcer quelque chose qui montre que le choc, c'est un petit peu autre chose. Mais l'espace public du choc, je pense que c'est tout de suite, là, maintenant, quelque chose qui peut partir très rapidement. Un séminaire dense mais nécessaire, car l'enjeu de la reconversion du choc est celui de la naissance d'un lieu au cœur de la vie et du développement de la commune. Les réflexions continueront tout au long de l'année et le mois de septembre pourrait déjà voir la mise en place des premières activités du choc reconverti. Merci. Merci.